Musique de générique Musique de générique Alors en gros le pitch pour vous faire vite fait l'histoire de ce nouveau Silent Hill Vous allez incarner donc Murphy Pendleton donc un nouveau personnage Et vous êtes un prisonnier en fuite Et vous allez vous retrouver donc dans la fameuse ville de Silent Hill Donc ça va changer un petit peu de ce qu'on a pu lire des environnements habituels Puisqu'on va découvrir une nouvelle partie de la ville Ce qu'on peut dire aussi sur le jeu c'est que le thème principal, enfin la chanson du trailer A été composé par Corme, le groupe de métal américain Qui ne font plus que de la merde Ouais au moins comme ça c'est dit Alors ben Konami en fait a continué à essayer d'apporter des regards nouveaux sur Silent Hill Il multiplie en fait les petits studios de production Donc il y a eu Climax, Double X Games Et maintenant c'est Vatra qui s'y colle Et on va voir un petit peu tous ensemble ce que donne le début du jeu Pour voir si on est tout de suite pris dans une histoire un tantiné soit un peu intéressant Ou bien si ça a l'air un peu naze Le dernier n'avait pas eu une super bonne critique Moi je suis un fan du tout premier Silent Hill Je l'ai fait en long, en large, en travers Vraiment c'est un de mes jeux phare auquel j'ai beaucoup joué Et je n'avais pas fait le suivant, je ne sais plus comment il s'appelait Je suis juste avant celui-là Une histoire de trou dans une salle de main au départ Je crois que le nom du jeu ça se rapproche de ça Je ne me souviens plus du nom Tu vois que tu as accédé à des monts de parallèle dans un trou de salle de main Ouais c'est ça Donc il y a une première main qui peut parler Homecoming c'est pas ça ? Euh non, ah oui Homecoming, il y en a peut-être eu un encore avant alors Ça c'est celui-là que je parle Homecoming mais Homecoming non plus n'avait pas eu de très bonne critique Non c'est vrai que ça fait deux épisodes que les fans sont un petit peu déçus Alors il m'a dit qu'il m'avait laissé un petit cadeau, je n'ai pas vu où Sur le banc, il a dit à moi sur le banc Je ne vois absolument rien Il a dit sur le banc ? Ouais il me semble, mais je n'ai pas bien fait gaffe Ah c'est celui-là devant Oh que dalle Ça a peut-être été... Ah voilà Ah je peux courir Un couteau de charcutier Je ne sais pas comment on interagit avec les objets Ah c'est à mon avis c'est pour faire de la fumée Pour faire de la buée et donc pouvoir s'échapper Le caméra ne me voit pas Je vais rélever toutes les douches Donc normalement si vous êtes surveillant de prison Et que vous voyez un mec qui a l'une toutes les douches Bon il faut commencer à se poser des questions En même temps là c'est lui qui m'a donné le truc Oui mais bon Le mec qui s'accomplisse Le mec qui surveille Ah voilà, j'ai récupéré le couteau Donc je pense que c'est le moment où quelqu'un va venir m'enculer j'imagine C'est plutôt ce genre de scène L'ambiance tolarde, la vraie, la seule Bon pour l'instant graphiquement ça n'a pas l'air de casser trois pattes à un cadavre On n'est encore qu'au début on est dans un environnement assez sobre Puisque les prisons c'est pas exactement le grand cabaret de Patrick Sébastien Et puis souvent dans les Silent Hill l'environnement est sobre mais sombre également Donc du coup le graphisme à ma foi Ouh le joli porcinet Je pense qu'on va devoir l'ouvrir en deux Et là ils se disent pas que ça va partir en couille Il a pas de coup Non effectivement Le grassouillet n'a pas de coup Apparemment un ancien copain La synchrolabiale a l'air pas trop mal Alors j'ai lu qu'on pouvait pas passer les cinématiques Ouais c'est bien le cas On peut pas passer les cinématiques Il a vraiment une tête de... Il faut savoir que le jeu pour ceux qui voudront choper tous les succès J'ai un peu parcouru les reviews des succès Il faudra taper le jeu au moins trois fois Donc le fait qu'on puisse pas passer les cinématiques peut devenir assez chiant Si c'est la troisième fois qu'on les voit Ah oui il n'y a pas de rétroactivité sur les niveaux Donc si tu le mets en mode hardcore tout de suite Ça va pas décoquer le jeu Non c'est pas ça c'est juste qu'il y a plusieurs fins différentes en fait Ah ok d'accord Et puis la localisation des dégâts devrait être un peu hasard Voilà En même temps c'est pas... Evidemment on joue à un silent kill On ramasse une autre arme Je suis d'accord Bah ramasse son couteau dans l'épaule De toute façon il bouge pas C'est hyper marrant la façon dont il court on dirait un truc... Peut-être que tu retournes à la pièce Ah il n'y avait pas un autre truc Voilà Alors on va le terminer au bâton Bam Un joli petit effet de ce arme Ah bah si une autre arme Ah non Là il faut que tu termines la main L'ancienne Voilà J'ai le sens exactement le même quand tu mets un coup de couteau Bah évidemment comme on le disait C'est pas pour ça qu'on prend un silent kill C'est pour l'ambiance Ouais c'est quand même un des jeux Qui fout normalement le plus la trouille Ouais Euh sur console quoi Enfin moi le premier silent kill Bon j'étais plus jeune aussi Mais voilà quoi L'ambiance à la maison L'ambiance à la maison était tendue Avec les volets fermés Et je jouais à ce jeu Ah bah je jouais avec les lumières allumées Et un rétro de bagnole sur la table pour voir l'arrière moi Tu vois Pour être sûr qu'il n'y a pas C'est à ce moment là que même si ta mère elle débarque T'es capable de lui mettre un kick dans la tête C'est un peu comme l'Horizon Evil 2 qui était vraiment vraiment bon à ce niveau là Ouais même le premier Ouais non mais je veux dire c'était le cas D'Horizon Evil Je me souviens c'était à peu près la même époque Le 2 vraiment marqueur Ah c'était donc un rêve apparemment j'imagine Ouais C'est une nouvelle mode dans les jeux Beaucoup de flashbacks On comprend plus rien au début Oui c'est ça voilà C'est censé t'expliquer l'histoire Il y a toujours une cinématique de deux plombes Mais tu comprends que dalle quoi Ouais Ou alors c'est nous qui sommes cons C'est possible aussi C'est une mode au cinéma aussi hein Les 15 premières minutes sont censés situer l'histoire Et en général c'est tout à fait Bah c'est un effet de manche Qui général fait Ouah les mecs sont trop malins Ouais Pour les gars qui ont deux de QI Ça marche assez bien je pense Là pour le coup on s'est bien fait niquer On a deux de QI Mais ça on savait déjà Dans la série de Silent Hill A signalé aussi malheureusement le film Silent Hill Qui avait été réalisé par Christopher Gans L'auteur aussi du fameux Pacte des loups Qui a un début assez intéressant Et qui se termine vraiment en peau de saucisson Et là le Silent Hill des effets au cinéma En tout cas était bien bien cheap comme il faut On renvoie bien l'intérêt de ces phases de gameplay Où tu marches Ouais c'est censé Ce serait super bien résumé par une jolie cinématique Plus courte et voilà C'est censé Ça fait du risque Il y en a une qui est vraiment très bien C'était le début de Arkham Asylum De Batman Où en fait ça faisait monter la pression Ouais 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 Quand on arrivait dans l'asile Bah je m'en souviens bien effectivement Ouais c'est vrai que là c'était Là ça faisait monter la tension Donc ça c'était pas mal Ici Là on sait bien que de toute façon On va pas rester dans la prison Tu vois donc Et puis on sait pas courir À part s'insultés par des violeurs On fait pas grand chose quoi Là on s'arrête tout seul Je suis innocent Je me suis fait enculer par mon avocat Alors on s'excuse un petit peu Je sais pas si on entend de l'écho ou pas On a mis un petit peu le son de la télé Puisqu'on ne capture pas directement de On ne capture pas directement depuis un ordinateur Ça je pense que je prendrais le temps de faire une petite vidéo Pour vous expliquer comment on capture Parce qu'en général ça intéresse bien les gens Et comme c'est un système hyper simple On vous expliquera ça plus tard Mais évidemment on laisse le son Parce que c'est quasiment un personnage dans Silent Hill C'est le personnage Ouais c'est clair En tout cas s'ils ont configuré ce qu'ils faisaient à l'époque C'est clair que ça faisait beaucoup partie du jeu quoi Ouais ouais clairement C'est pas trop si on va se faire buter Si on est transféré Ah voilà t'aimes pas les adieux donc à mon avis C'est la petite chaise électrique qui attend J'imagine qu'on va pas se faire buter tout de suite Étant donné qu'il y a un jeu derrière Ah peut-être que c'est juste ça hein Tu vas arriver sur la chaise électrique Et le jeu dure 10 minutes quoi Du coup pour la recommencer 3 fois c'est ira Pour le coup je me plaindrais pas de la première phase de gameplay Vu que ça sera la seule Ouais c'est ça quoi Ça rigole ouais Tu devras tapoter sur la touche jaune pour crier Parce que t'as mal Ah Et bah non c'était la réponse B Jean-Pierre C'était la réponse transfert Transfert dans le bus Bon et là il va y avoir un accident sur la route Ou un truc un peu classique J'espère ça va être un peu galère pour sortir du bus Parce que sinon c'est tout pourri quoi Vous allez peut-être nous trouver un peu dur parfois Quand on fait les commentaires mais bon Du jeu on en a vu tourner une paire Ouais c'est ça Donc au bout d'un moment c'est difficile d'être vraiment surpris Donc on est très vite content quand on est surpris Mais on est assez vite déçu aussi quand ça sent le vu et le déjà vu Voilà comme tout bon gardien de prison il est un petit peu trivial Ça serait normal Ah mais je me souviens du début du premier Silent Hill On avait direct la pression quoi On arrivait dans un petit café Après justement un accident de bagnole je crois Ouais c'est ça Et directement on se frottait à des chiens et des choses comme ça On comprenait rien à ce qui se passait Il fallait trouver des armes Enfin voilà Bon pour l'instant c'est la mode de mettre des longues cinématiques au début des jeux Moi j'aime bien rentrer dans l'action tout de suite C'est vrai que je m'emmerde assez rapidement Ou alors qu'ils mettent une cinématique de 3 minutes Et puis voilà Là le rêve pour l'instant il a aucun intérêt quoi Ouais ouais non Il avait de poignarder un mec apparemment qui a peut-être fait quelque chose de travers Ça on le sort à mon avis plus tard dans le jeu Puisque il dit c'est une erreur, il a dit c'est une erreur, c'est une erreur etc Donc à mon avis il entôle pour... A la place de quelqu'un d'autre pour ne pas être là De toute façon le héros n'est jamais un enculé Non En principe Est-ce qu'il y a des jeux où il y a des héros c'est les enculés ? Le Duc Nukem c'est un peu un enculé mais il est tellement charismatique qu'on lui pas drame Ouais ça va être le Duc Nukem Euh... Les mecs de GTA bon bah ça fait partie un petit peu du haut Donc c'est quoi ? Ouais disons GTA... Ouais c'est un gangster, c'est pas forcément un enculé quoi Ouais c'est ça C'est pourtant un gangster... Ouais puis de toute façon c'est le personnage donc voilà On a le choix d'être un ami ou pas Mais je sais pas si foncièrement il y en a qui sont déjà méchants à la base C'est vrai que j'ai pas d'exemple ouais Si ça vous vient un jeu comme ça vous pouvez le mettre dans les commentaires ça... Ça nous intéresse de nous en souvenir en tout cas Ou peut-être d'un jeu qu'on a zappé Peut-être un jeu que vous avez développé dans votre câble Ouais c'est possible aussi Une vieille application iPhone Ouais j'ai réfléchi là effectivement j'ai pas d'exemple Non... Putain le truc de lui est super Ouais Apparemment la petite chérifette elle a du gros dossier sur notre ami Murphy C'est quand même le prisonnier le plus classe du monde quoi Il est la petite barbe de trois jours Ouais voilà un flashback Il est quand même pas très malin Non non qu'est-ce qu'il s'est passé au Pendleton Des oiseaux qui s'envolent A priori il y a son fils qui est vert Ah mexicien du coin Tell me something pour ta Is that true what I heard about you ? Did you really do it ? Shut the hell up I'll fuck you uero I said lock it up dammit Oh la la Oh la la Donc ce sera l'accident de l'eau Ce sera l'accident des villes Avec le gros chauffeur qui a la merde Je vais te regarder Ah ouais d'accord donc Ça c'est au cas où ça allait complètement con Ouais Ah merde c'est pas FIFA 12 Ah je me suis trompé de CD J'ai perdu un quart d'heure de ma vie Je le récupérerai jamais putain Donc là je suppose qu'on est dans le coltar J'ai des chances ouais C'est longuet hein Ouais 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 C'est longuet ouais Allez debout Voilà Donc on va être le seul survivant avec la fliquette j'imagine Ouais il va avoir son petit rôle à jouer Peut-être le Mexicain Un peu Parce que les autres ils ont pas pété un mot Donc a priori voilà Le chauffeur il est sûrement mort Ouais 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 Non mais c'est un connard de toute façon Ah on a pas idée de se retourner comme ça dans une route de montagne Enfin vraiment que de dernier décompte Enfin ça Et tout de suite un petit corbeau pour mettre l'ambiance Il va me montrer le chemin Ah yeah Allez appuie sur select pour le type de journal Qu'est-ce qu'on a dans ce journal ? Oula Alors déjà Donc si vous n'avez pas une bonne vue N'achetez pas le journal Voilà c'est ça Clairement là C'est pas facile On est quand même sur un 50 pouces Et on galère à lire quoi Ouais c'est ça quoi Attaquer X ouvre le journal Enfin X Ouais bah pour l'instant c'est C'est sous les mêmes boutons Que ce qu'on a vu pendant le début Peut-être moins que tu trouves une arme dans le bus Un vieux bout de... Enfin un vadoor dans le bus Je sais pas si on peut fouiller le bus Ah voilà Donc apparemment quand je m'approche du bus Le truc tombe Je ne peux pas ouvrir la porte De l'autre côté Est-ce qu'il... Ouais... Est-ce qu'il... Là il n'y a plus personne dans le truc quoi Donc il y a deux possibilités Ou bien Ils se sont désintégrés par le choc Voilà Ou bien Ce sont des enculés qui se trouvent tous barrés Ils sont tous barrés Mais la chérifette Non elle l'aura certainement récupérer Non mais ils se sont dit On va le laisser dormir un peu tard C'est pas grave Il nous rejoindra après peut-être De toute façon une roue Une roue Un bout de bus Un bout de bus Un truc qui tombe Des arbres se cassent la gueule J'imagine que c'est le bus qui arrache et tout ça Ouais il y a des chances Je ne peux pas passer par là Oh non c'est pas vrai qu'on est bloqué par un tronc d'armes Un mini tronc d'armes m'empêche de passer Oh non on est en 2012 Je sais bien que c'est... Je sais bien que c'est... Ne sois pas trop dire peut-être qu'on peut passer à côté Oh mais si c'est ça c'est pire que tout quoi Non on peut pas passer à côté C'est pas où On va par là le long là Apparemment il y a des petites lumières de ce côté C'est peut-être par là qu'il faut aller Ça sent bon l'entrée du tutoriel ça par là Ah... Ah pour se baisser Non il se baisse tout seul Il se baisse tout seul Même pas de QTE Il a bien appelé à l'aide en disant Eh... Eh... Les corbeaux Référence à Cabelas certainement Oui ça devrait être ça On reporte au vidéo test Si vous ne savez pas de quoi on part Voilà Donc le chemin est quand même bien bien tracé C'est bien bien inné Contrairement au premier Silent Hill encore une fois Attention que c'est que le début du jeu Ouais ouais mais même dès le début Ce que j'en avais On a ici en... Entre les mains Donc une phase classique aussi quoi Et ça ça fait pas peur du tout Puisqu'il y a juste la branche qui tombe Et toi tu me bouges même pas C'est un peu con Non effectivement les branches ça n'a pas beaucoup là en fait Enfin ça a pas d'influence sur le gameplay Mais là on est à tirons On est à tirons quand même Ah il courrait peut-être après le Mexicain C'est possible On aurait peut-être fait des folies de son corps avec lui Dans les forêts Et tu vas faire comment pour aller chercher le prisonnier Il y a un truc Ah mais ça c'est... Les américains ils s'en foutent Ils me descendraient plutôt que de me... De me laisser partir tu vois Ah malin Je comprends pas pourquoi Il essaie pas quelque chose Parce que s'il bouge d'un coup Elle... Elle est pas très polie hein Pour une dame franchement c'est pas terrible de dire save the bullshit Et là je pense qu'on va la sauver Et qu'il va se développer une relation amicale Force entre les deux personnes Moi je dirais amitieuse Ah c'est possible Mi amoureuse Mi amitié Et puis y aura un petit moment où ils vont se retrouver dans un endroit En disant Tu te rends compte de ce qu'on est en train de vivre On a échappé à la mort plus d'une fois Ah ah Il y a trop de pression On a besoin de décompresser Il va devoir l'aider Ça on me l'avait prévu Alors je fais quoi maintenant ? Est-ce que je t'aide ou est-ce que je t'aide pas ? Bah non je te remonte pas j'ai envie de m'échapper Mais si nous sommes un bon samaritain Ah je peux choisir Ah oui On peut être un méchant en fait dans le jeu de fait Il y a une fin pour les méchants et une fin pour les gens Ouais mais là il y a la possibilité si tu la laisses De te barrer Mais rien ne te dit qu'elle va tomber Il n'y a pas l'affaire Et bien on va essayer Crève salope On va peut-être l'avoir tombé Je suis en train de retour Comme ça je l'ai lu effectivement dans les succès Vu qu'il faut avoir fini la bonne fin La mauvaise fin Et une fin alternative Voilà le mort Donc on peut être méchant Mais il y a deux ou trois choix Il y a deux ou trois choix dans le jeu On ne sait pas si elle est morte De fait on ne sait pas Là tu extrapoles C'est vrai Allez encore un peu d'escalade à du 2 à l'heure On va peut-être y arriver au bout du compte Qui sait ? Donc les phases d'escalade c'est pas du gameplay Ah et là il y a plein de brouillard Donc on sait qu'on ne s'est pas bourré d'endroit C'est ça qui fait plaisir Je suis déjà en train de courir pour ceux qui se demanderait Trouver un moyen de quitter la zone Ramasser une torche Ça c'est bien ça B pour fixer la ceinture Il y a eu un bruit bizarre Ça c'est les corbeaux depuis le début Ah tu peux ramasser une bonne petite clé anglaise Là tu peux pas passer Ah ouais la route là Les travaux ne sont pas finis encore Les travaux ne sont pas finis Hop là Ça c'est pratique ça D'avoir des armes qui repopent comme ça D'habitude c'est les ennemis Tu peux mettre un peu de musique je pense C'est pour le coup C'est peut-être qu'au début parce que Avant sur les Silent Hill La gestion des armes était assez difficile justement Qu'est-ce qu'ils ramassait quoi ? Elles se cassaient assez vite les armes quand on s'en servait C'est pas toujours le cas Mais si elles réapparissent Tu pouvais ouvrir là Il y avait ouvrir ramasser ici Non 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 Ouvrir c'était ici Quand je me mets devant là Hop tu vois il se décale Ah mais il y avait à ramasser Si tu t'en fous c'est pas grave Mais je l'ai pas vu Ah de fait ramasser Une carte hein T'as bien fait Tu vois hein Ça c'est les objectifs quitter la zone Et donc la carte Ok C'est toujours ça de pris Qu'est-ce qu'on... Ah de nouveau encore Un corbeau Ah qui fait pas de bruit Attends une petite vue fixe là Et puis une vue normale Pour viser appuyer sur LT Et RT pour tirer Bah enfin on va autologue quand Et donc là Il n'y avait pas une deuxième porte On peut peut-être tirer le tuyau là Non ça va pas être ça Non ça va pas être ça Ah une échelle peut-être l'échelle Oui l'échelle Bien vu Ah ça sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude hein Parce qu'on s'est tapé un peu de cinématique Donc on va vous montrer un peu le... Prends le fauteuil roulant pour tabasser les genrées Pour... Il y avait beaucoup trop t'es roulant dans le temps On va vous montrer un petit peu le jeu A quoi il ressemble aussi Que puis-je ramasser ? Un Tokiwoki Ce qui peut être très pratique si quelqu'un d'autre en a un Oui Sinon... Ça ne sert à rien Pour le sens on est un petit peu tout seul donc là Bah il y a sûrement Moi je te dis que la fliquette Toi tu paries qu'elle est pas mort Ah la shérifette je la sens bien C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de bouton pour se baisser et tout Parce que ça aurait rajouté au stress du jeu tu vois D'avoir beaucoup de commandes Le fait qu'il fasse un peu les trucs tout seul c'est un poil dommage Ça aurait été bien aussi qu'il puisse... Tu vois ça baisser Qu'il y ait des trucs qui passent devant lui Ou je sais pas enfin qu'il y ait des ennemis Apparemment quelqu'un se fait traîner ici Ouais Ou bien c'est le fauteuil roulant C'est possible L'entrée dans les pièces c'est pas mal Enfin bien et pas bien Bien parce qu'on a une grosse ouverture et qu'on voit vraiment tout Puisqu'on repasse en vue à la première personne Un peu moins bien parce que forcément avec le style de jeu là C'est jamais très bon d'avoir beaucoup de détails en fait Ah non il y avait encore des trucs Ouais mais j'ai pas voulu sortir Donc c'est bien d'avoir... ça aurait été bien d'avoir juste une petite ouverture où on voit pas exactement ce qu'il se passe dans la place Je peux me casser la vitrine Non mais il y a des trucs là sur le... Sur le présentoir derrière toi il y a des trucs Et là tu peux mettre un jeton à mon avis tu peux passer là Pas de courant où tu disais qu'il y avait des trucs là Voilà je sais pas sur le présentoir là il y a des trucs mais je sais pas si tu peux... Ah non c'est des petits prospects tu sais à con Et dans la pièce de gauche juste derrière toi Ah on va passer Alors... Je crois ici Les poubelles Ah bah voilà le courant Il est pas hyper stressant pour l'instant pour l'instant En tout cas... Ah ouais ouais il faut pas non plus qu'il y ait 50 mecs qui le sonnent C'est pareil Non 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 mais euh... Même si le décor... Le décor est plutôt éclairé On a trouvé directement une torche Mais ça... Je trouve que ça peut être logique parce que... Une machine à des tickets Une machine à des tickets Un petit jeton Ouais c'est... Ok c'est pas ça du tout Je trouve que c'est... C'est pas mal parce que... Qu'est-ce qu'on disait... Merch c'est plus ce que je vais dire Que vous jouez de façon... Oui Comme c'est un nouveau personnage C'est un peu logique aussi que lui découvre quelque chose Et qui est pas tout de suite... Ah bah si il met de tickets gratuits avec des... Des chevons... Ah tu vas peut-être trouver la machine pour jouer Et avoir un jeton Ah ça doit être ça Euh... Non on va rachiquer Du coup de l'autre côté Non... Et c'est pas la machine ? T'as essayé de mettre un jeton Ça va pas fonctionner ? Non ça n'en a pas fonctionné Où est l'avanceur ? Je t'en veux... Utiliser... Et il veut pas... Ah... C'est bien la machine qu'il va falloir trouver C'est peut-être dehors... Attends un peu... Tout simplement... Donc là... Il n'y a que rien J'ai pas vu 50 trucs en bas... T'es donc euh... Mais dans une boîte à l'intérieur il y avait un... Un gros truc... Mais je sais pas quoi... Dans une boîte ? Ouais... Dans la porte de gauche à la terre il y avait une... On va essayer de trouver ici... Mais non effectivement ça a pas l'air d'être là... Ah peut-être ici... Et alors une petite placette... Ah les traces ont par là aussi... Les traces ont par là donc... Ouh... Apparemment c'est pas du... Du tout petit machin qu'on a traîné quoi... Ça c'est pas trop mal que ce soit pas trop dirigiste mais qui est quand même un petit peu d'indice pour pouvoir s'y retrouver... Est-ce que ça ouvre de l'autre côté ? Forcément sinon ce serait pas marrant... En plus... Toutes les portes sont nulles... Ah... Il y a encore une cinématique... Ça fait penser à Alan Wake pour l'instant... Ouais c'est vrai... Dans la patte graphique... Sauf qu'il faut pas tuer des... Des gens... Avec une lampe de poche... Une lampe de poche oui... Et là on vous fait petit tour... Ah ah... Enfin notre bagnole apparemment... Je pense que... Parce que moi je t'aurais dit... C'est une bagnole... Et à mon avis... Elle roule plus... En plus je vais me galérer parce que c'est pas les clés... Ah ! Un facteur... Ça c'est un peu bizarre... Toutes t'habillées comme un prisonnier... C'est sûr... Enfin bon... T'as pas du tout petit peu... Vous avez la Danny Glover de l'Homme Fatale... Ça c'est... C'est pas la... Même pas lui serrer la main quoi... C'est pas la confiance qui règne... Ah... C'est ça ? Ah... Juste... Looking for a way out of town... That's all... That's so... I'm afraid all the roads are out... Every last one of them... Strangeest thing... What the... Ah J'ai pas bien vu ce qu'on avait vu Ah y'avait un truc à la fenêtre, un cadavre Mais rien y'a plus personne Il a pas l'air net le facteur quand même C'est pas un facteur Ouais mais on a pas trouvé la machine justement On aimerait bien Utiliser le trauma aérien Accident ? Ah on a pas Arrête de nous prendre pour des cons T'as des animaux crevés à l'intérieur T'as jamais jamais t'as le courrier, t'es un braconnier en fait T'as un vieux braco C'est meilleur le costume de facteur pour braconner Ah il a disparu Ah il est parti dans la route Vos formule Changer de vêtements Faut que je jette mon bâton Récupère le facteur, tu le démontes Et puis tu prends ces vêtements de facteur Et tu traînes dans la rue avec un air chelou C'est comme lui quoi Ah bah voilà c'est pas là que ça s'ouvre Ah oui J'ai plus d'armes par contre Donc quand vous approchez des endroits comme ça N'oubliez pas que vous n'avez pas de Une pierre Vous n'avez pas de petit QTE qui va se déclencher Ce n'est pas tout seul Donc pensez bien à tout explorer Vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous avez déjà fait Mais vous ne pouvez pas faire quelque chose Il y avait moyen de rentrer je pense Oui Là il y avait une porte À gauche Je t'en passe de tout Voilà Bam Bam C'est pas la clé ? Pas grave Petite chose de derrière Il sera quand même à l'heure au travail C'est pas très très propre chez ces gens Non Ah je pense qu'on va trouver la machine Ah c'est déjà plus l'ambiance C'est déjà plus l'ambiance C'est plus Qu'est-ce que je te sers ? Euh une bière S'il n'y a pas Tape dessus gros Voilà A trouver la clé Ah non de l'argent De l'argent qui ne sert rien puisqu'il y a rien avant Des vieilles tranches de bacon aussi Un vieil hamburger qui est là depuis deux ans et demi Tu as un truc sur la table juste à côté Là Ici la gauche Là j'essaye un peu d'avancer là Ouais non je comprends J'ai pas vu ta table là À droite maintenant Là Ah oui Une lettre Ah ça c'est le facteur à tous les coups Premier résident On s'en fout Là mais il y a peut-être l'endroit où est la machine Si vous voulez acheter un ticket Ah malin Je pense qu'elle est pas dans la cuisine déjà Et euh Je pense qu'elle doit être dans ce bar Enfin Il n'y a que cet endroit où on pouvait aller donc Ah bah justement on lit le bazar là peut-être Tac Voilà Ça c'est une autre carte Donc la carte du dîner où on est Ça c'est la carte que j'ai trouvée tout à l'heure Et alors Donc ça c'est dans la carte du coup Est-ce qu'on peut aller ? Voilà alors Oh putain quel zoom Oula Ça bouge Désolé C'est soit en haut soit en bas en fait Voilà Aucun moyen de lire du coup Ah là Si j'étais bon Ah 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 Entendement de Ebus Speed Entendement de Cyrulic Non c'est pas écrit C'est pas écrit Où est le machin Un peu paquet de clopes Bon bah du coup euh On va aller par là On saute dans le fond tout droit Ouais dans le fond il y avait des pièces aussi apparemment On pouvait ouvrir Ah Ça fait des chiottes Voilà Ça nous fait toujours plaisir Ouais Et alors le deuxième port Et bah c'est pareil C'est logique Des chiottes aussi Et voilà comme ça ce sera propre Quand on part Au moins ça c'est fait Alors du coup Une trousse de secours Ça c'est toujours très bien Merci de nous équiper Euh Allez hop Elle est dans la cuisine Ah oui du coup Tu peux taper les gens avec une poil Ça c'est pas mal Une alarme Ça c'est en gaz Ouais Donc faut Ouais Ce que j'allais dire N'allume rien Voilà Bravo Bien joué Bravo Tu peux être fier de toi C'est fermé Déverrouillé C'est fermé Ok 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 Donc on part On passe pas par là Tu vas te faire cramer Appuie appuie là 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 Oui L'alarme Incendie Voilà Et sprigler Ouh là là On a eu chaud Et maintenant on va être On va manger Noyer Et cramer en même temps Puisque apparemment l'eau ne fait rien Ouh Ouh Ah oui Ah c'est déjà plus l'ambiance qu'on attend Voilà C'est déjà plus ça Là Là Et donc c'est la torche qui sert de... De rien du tout De quoi Bah regarde Quand tu lis la torche elle nous... Ah l'eau Oui C'est bizarre Si l'eau atteint ce tableau électrique Ouais le tableau électrique là Faut que tu ailles Ouh là C'est connu que les tableaux électriques souvent c'est avec des vannes Que ça sent Que ça s'arrête Non mais c'est plus C'est la vanne d'eau C'est la vanne d'eau C'est la vanne d'eau Je te conseille d'aller par là Non c'est bon Oui voilà J'ai empêché l'eau de... T'as géré Oui Je sais pas trop faire exprès Bah c'est pas grave C'est déjà plus l'ambiance Ah ouais La caméra vous avez vu elle a légèrement changé Oui il y a un zone des zones qui est pas mal Qui est un petit peu perturbant T'as toujours ta clé anglais Ouais 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 A mon avis Et j'en sens que le perso va aller légèrement plus vite aussi Ah des caméras fixes un peu Comme s'il y a des caméras de surveillance Putain direct tu rentres t'as capté qu'il fallait retourner le tableau Putain de pgm J'ai couru dessus quoi J'ai arrangé Ah ouais C'était pas la bonne idée On me bouge le cul apparemment Ouais Go 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 Mais non non Si c'est bon Je suis passé C'est pas de là d'où je viens hein Ah ok Ah oui non Là tu vas te faire aspirer par un truc au gauche Père gauche Voilà Ouais Un truc Quoi Bah écoute Chicho Cours Haaa Que c'est vichu Ca c'est sympa D'accord On est ennés poursuivis dans un coup Alors ça fait mal aux yeux Ça y est Ca me soulue On va renverser les autres fèques. Quel est l'intérêt de renverser les autres fèques ? On va ralentir le... On va faire des films qui sont derrière. Alors là, par où qu'on va ? On va par là. Et je suis mort. Et... je sais pas où je devais aller. J'essaye de m'en sortir. Là-bas, là-bas, là-bas. Non, là, c'est cool que je trouve au début. Non, mais c'est-à-dire qu'on va lancer une petite cagette. Peut-être que t'as pas le choix. Ah, peut-être là. Ouais, mais moi, je crois que c'est celle-là que tu... Non, non, là d'objet, c'est celle-là où tu as vu la cagette. C'est encore là. Ouais, elle a défoué l'autre cheveux. J'ai pas l'air d'être la même idée. Finalement, ça va peut-être un choix payant. Ah, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. Ah, ça s'était ouvert ? Ah, je sais pas si je peux refaire le coup. Ouais, ça y est, je suis décédé. Eh bien, c'est sur cette magnifique mort qu'on va couper la vidéo. Donc, on espère que vous avez eu le temps de vous faire une petite idée. Donc, ça a l'air assez tendu, hein. Ouais, ça va. Ouais, un peu déçu par l'ambiance, moi. Mais je pense que je vais persister un peu parce que j'aimerais voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Un peu plus, en tout cas. Voilà, le début est pas phénoménal. Maintenant, à voir. C'était pas le gros truc, mais bon... C'était pas non plus la déception. Les contrôles sont pas dégueulasses. Enfin, la prise en main est bonne. L'histoire a l'air un peu inexistante. Par contre, au début, cette histoire de prisonnier, je sais pas trop où ils veulent en venir avec leurs prisonniers. leurs prisonniers, j'espère qu'il y a une histoire derrière qui justifie le fait qu'on soit en prison, que c'est pas juste un tour de place-passe, quoi. Ouais. Et que c'est utilisé dans le jeu, quoi. Mais voilà. Je pense que je continuerai. Le jeu a l'air assez agréable à jouer. Donc voilà. Ok, nickel. Voilà, n'hésitez pas à réagir, à vous abonner, à voter, à mettre l'avis dedans en favori. Et on vous dit à bientôt pour un prochain vidéo test. Salut, ciao ! Bonne soirée ! Salut !